La classe politique est de la classe politique à partir de la Kabila, qui est la classe politique à partir de la Kabila qui est l'assuré. On a appris que l'on a commis, on a un bouteilliste et on a intégré Bango. On a appris que l'on a un joueur, on a un joueur, on a un intellectuel pour soutenir les Fidèles. Qui était le patron ? Ce n'était pas Mouzee Kabila. Le patron c'était James Kabarebe. James Kabarebe était un général de corps d'armée, chef d'état-major. Il a été dirigé dans la Kabila dans la Kabila. On a mis Mouzee Kabila, on a mis Mouzee Kabila. Mouzee Kabila a été bâti. Il a 29 ans. Il a été français. Il a été français avec Mouzee Kabila, et il a été français avec Mouzee. Il a été français avec Mouzee Kabila, mais il a été anglais. Les français n'ont pas dit. Maintenant, il a été français. Il a été français pour l'ambassadeur. Il a entraîné les colonias pour faire le français. Comme ça que Mouzee Kabila a été français. Il a été français avec Mouzee Kabila. Il a été limité. Pendant cette période, il était à la tête de Kagué avec tous ces gens. Jésus-Christ Kabarebe, était-il conscient du mal de ce que vous dites que Cagué dirigeait le pays ? Est-il conscient qu'il agissait mal ou inconscient ? Il était au courant. Il ne faut pas voir Kabila en tant qu'individu. Il faut d'abord savoir comment Kabila est arrivé au pouvoir. Quelles conditions ? On a assassiné Mouzé. Vous savez pourquoi on a assassiné Mouzé ? Parce que Mouzé n'était pas d'accord. Il a cédé certaines parties du territoire au Rwanda. Mouzé a dit non. Il a refusé la tutelle rwandaise et occidentale. On l'a assassiné. On a pris Kabila. On l'a mis. Kabila avait 29 ans. Il avait quel niveau d'études ? Il avait quelle expérience ? On lui a fait jouer le jeu. Nous savons qu'il est parti. Et quand vous regardez dans l'entourage de Kabila, il ne faut pas voir les individus. Il avait tout un système mis en place. Ce système mis en place, c'était des intellectuels. Ils sont connus. Ils écrivaient des papiers. Ils conservaient même la constitution. Et qui contrôlait le pays ? C'est Kagame. Non, ce n'est pas Kabila qui a dirigé le pays. Kabila était sous contrôle de Kagame. Donc Kagame, nous avons venu. Nous avons donc fait un compte de Mendele. Nous avons fait un compte de Mendele. Avant, nous avons fait une décision. Nous avons fait Kagame en Dima. Nous avons fait un compte de Mendele. avec Fachi, Facharomple. La classe politique que nous avons aujourd'hui, je peux dire que 99% doivent beaucoup à Kagame. Ce n'est pas un problème d'individu. C'est un problème collectif. Kabila est parti. Est-ce qu'il a changé ? Le comportement des gens, est-ce que ça a changé ? Génocide dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous avons fait un compte de Mendele. Kabila est un chercheur, politologue. Kabila est ancien journaliste. D.J. RTNCP, le potentiel. Le journal, le potentiel. Kabila est un programme de Mendele. représenté de couvrir d'y moumba bote pibri voilà ça m'a été mal à bokeh bonjour monsieur fridi moulumba bienvenue dans face à l'opinion merci d'un c'est bien c'était un bel exercice de parler à lingala tout comme aussi en français vous savez quand on passe tout le temps à lire les français l'anglais on a presque oublié certains vocabulaire dans nos langues maternelles c'est ça c'est le problème on va s'adapter merci monsieur fridi de prendre au part à ces cette émission c'est une première une émission spéciale sur comme l'a dit ma consoeur sous la question particulièrement de l'est de la rdc problème d'accord problème identitaire on soit aujourd'hui première question monsieur frédi moulumba d'entrée des jeux j'attaque par cette interrogation et un acteur politique qui a pris la parole pour dire la situation que nous vivons aujourd'hui en rdc dans la partie est la cause ce sont les accords signés par monsieur joseph kabila est-ce que vous partagez ce point de vue je parle en tant que chercheur je ne voudrais pas mettre des individus parce qu'il faut dire que la question congolaise dépasse des individus sont pour la crise a mené ses ouvrages il faut les lire montré à ceux qui vont nous suivre parce que toutes mes augmentations passons donc je partirai de ouvrages j'ai amené donc je vais pas parler pour voir des individus je vais pas entrer dans ces jeux là on se trompe des cibles on se trompe de danger qu'est ce que vous voulez dit par là ce n'est pas ce sont pas des individus j'ai dit que les problèmes du congo dépasse des individus ça nous dépasse tous moi en tant que chercheur je vois pas les individus je prends les documents je les analyse et je vois tous les contours les enjeux et les acteurs mais avant d'arriver à ça il faut savoir qui se base de quoi vous voulez vite pas parlons de l'accord du 23 mars il faut d'abord donner les livres que j'ai amené lisez les livres après j'en comprenne pourquoi parce que j'aurais à faire référence à ça des livres sont là il y en a il y en a vraiment beaucoup beaucoup de il faut les citer tous prenez du temps parce qu'ici on fait de la pédagogie les banyans moulingués insurrection exclusion dans les montagnes du sud qui vous du cendepi ou m23 évolution d'un mouvement armé dans l'est de la rdc africa's world war ça c'est en anglais congo wars conflits mythes et réalité ça c'est thomas turner je crois que c'est un livre aussi très important que j'ai eu à parcourir il y en a tout plein la question touchy rôle et tentacule touchy international pour la démocratie du congo il ya géopolitique de l'instabilité dans la région des grands lacs les banyans moulingués ça c'est quand même important au coeur de diner oui république démocratique du congo face au complot de balkanisation je pense que c'est comme on est qu'il a écrit c'est moi j'ai écrit le premier article ok donc on a travaillé bon particulièrement j'aimerais qu'on puisse parler un peu de celui ci on va revenir sur ces accords du cendepi ou m23 évolution des mouvements armés dans l'est de la rdc qu'est ce que cet ouvrage oui je voudrais d'abord tracer les quatre savez il faut comprendre d'où nous venons nous sommes et nous partons d'abord l'environnement la guerre à l'est du congo n'est pas venu comme ça parce que les rwanda et l'uganda sont réveillés pour faire la guerre à l'est du congo et la guerre contre le congo il faut placer ça dans un cadre géopolitique avec de grandes imitations et surtout qu'il y avait bull clinton qui était à la tête du gouvernement américain et de l'association américaine qui était un néolibéral donc ils ont décidé à partir d'arkansas avec les hommes d'affaires pour faire la guerre au congo pour avoir la main le contrôle de toutes les richesses du congo et les faire imploser donc dès le départ l'objectif était très clair mettre la main sur les richesses du congo et puis après les faire imploser mais comment ils ont procédé ils sont partis voir l'uganda et le rwanda donc kagame et moussevini on leur a confié une mission cette mission c'était amener les troupes jusqu'à kishasa ça commençait par kigali on a chassé les pouvoirs rwutu après pouvoir rwutu et son village à kishasa on a chassé mobutu donc mobutu c'était c'était l'objectif maintenant il ya tout un processus qui est mis en place pour les les faire imploser les balcaniser ça c'est les départ ça c'est l'objectif de cette guerre il n'y a pas autre chose mais ça sont les éléments externes et les éléments internes le premier élément interne est que l'état zaïrois qu'on peut appeler l'état patrimonial qu'un bout avait construit de 1965 jusqu'à 1927 s'est effondré donc on peut dire que aujourd'hui il n'y a pas d'état mais sur le plan juridique sur les droits internationaux l'état existe mais sur le plan sociologique sur l'hérité sur les terres il n'y a pas d'état il y a deux coins il n'y a ni policier ni juge donc par exemple bandaka il y a un vide même pas ni la télévision ni la radio alors l'état n'existe pas je vais terminer un peu donc en dehors de l'effondrement de l'état congolais il y a eu maintenant les congolais d'origine rwandaise qu'on appelle beniamoulengue qui ont commencé à réclamer leur nationalité donc la guerre est partie de là donc kagame et moussé véniles américains ont profité de la réclamation et des vendications de beniamoulengue pour faire la guerre à l'air d'ici parce que beniamoulengue disait non nous sommes exclus par notre gouvernement nous devons avoir nous réclamons notre nationalité et kagame et moussé véniles américains occidentaux ont profité pour faire cette guerre donc la guerre est partie des revendications de beniamoulengue les documents sont là je veux juste parler du d'une personne qui a dirigé le pays pendant 18 ans vis-à-vis de ce plan quel est le rôle qu'a joué joseph kabila dans ce conflit oui il faut pas voir kabila en tant qu'individu faut d'abord savoir comment kabilé tarive au pouvoir dans quelles conditions on a assassiné moussé vous savez pourquoi on assiné moussé parce que moussé n'était pas d'accord de céder certaines parties du territoire au rwanda moussé a dit non il a refusé la tutelle rwandaise et occidentale on l'a assassiné on a pris kabila on l'a mis kabila avait 29 ans il avait quel niveau d'étude avec l'expérience on l'a fait jouer le jeu nous ça c'est qu'il est parti et quand vous regardez dans l'entourage de kabila ça je dis il faut pas voir les individus l'individu il y avait tout un système mis en place et ce système mis en place c'était des intellectuels ils sont connus qui écrivaient des papiers qui conservaient même la constitution et qui contrôlent le pays c'était kagamé regardez quand non ce n'est pas kabila qui dirigeait qui a dirigé le pays kabila était sous contrôle des kagamé vous devez comprendre ça toutes les dites de kishasa est au pouvoir pendant 20 ans étaient tous sous contrôle des kagamé c'est ça les réalités pas c'est kagamé qui décidait et pas kishasa on exécutait vous voulez au lingue et bisabiso que le bambra kiko sali sa kabila le thème Europé par le thème qui décide de seconde bambra c'est au courant que ce n'est pas non plus il a dit qu'on n'avait pas eu de détails c'est pas quoi ce n'est pas ce que ça n'est pas le même plus le problemat Anthony maintenant je tu es toi je me colère donc on s'appelle mon tgr pour mon tgr pour le sonde que c'est vraiment ce que tu as bon ça c'est vrai qu'on a dit qu'on a dit que tout le monde vous C'est officiel. Il n'y a rien caché. Donc, tant qu'Afdela a commis, il a été bouddhiste, il a été intégré, il a été intellectuel pour soutenir le mouvement d'Afdela. Qui était le patron ? Ce n'était pas Mouze Kabila. Le patron c'était James Kabarebe. James Kabarebe a été général de corps d'armée, chef d'état-major. Il a été dirigé à Mouze Kabila dans le monde. Quand il a été Mouze Kabila, il a été bâti. Kabila avait l'âge de 29 ans. Quand il a été l'inglant latine, c'était un français. Kabila a l'inglant qui a été chassé. Il a été en anglais, en anglais. Le français n'a pas été. Maintenant, il a été l'ambassadeur qui a été français. Il a été entraîné pour aller en français. C'est comme ça que Kabila a dit que le français n'a pas été français. il a été limité. Et pendant cette période qui était la tête, c'est Kabila avec tous ces gens. non, il était au courant. À Venève, on sait ce que se passe. Il était au courant. Conscient ou pas, mais il était au courant. Donc, il a exécuté un plan qui venait de l'étranger. J'ai dit que c'est ceci. On a mis tout un système. Kabila était président. Kabila n'était pas seul. Kabila était seul. Banani, qui ont établi tous ces documents-là que vous avez vus, Constitution, qui ont fait ça? C'est Kabila. Kabila était président, mais derrière lui, il y avait tout un système mis en place. Ce système, c'était construit par Kagame. Il faut voir les choses très clairement. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on va faire des discussions sur les individus. Vous allez voir les mêmes personnes. Kabila est parti. Ils sont toujours là, non? Ils sont venus avec Mouzé. Ils arrivent au pouvoir. Mouzé est assassiné. Les mêmes personnes qui sont vues avec Mouzé sont vues avec Kabila, Joseph. Kabila part. Les mêmes personnes, ils sont encore au pouvoir jusqu'aujourd'hui, non? Ils traînent dans la rue sans vous dire rien. Donc, ce n'est pas un problème des individus. Je pense qu'il faut aller au-delà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord, ils ont signé Wouta San City, 2009-2013, ils n'y ont pas d'accord avec Kabila. Mais le Sérieure, C 171, c'est qu'il ne soit qu'il n'y a pas des hétats modernes. Les Sérieures, lesimizi, lesいて, ne sont pas vus. sauté. Donc, quand j'ai venu, il y a un autre entreprise, il y a un compte de Mendele. Il y a un autre dirigeant d'intérêts de Mendele dans le Congo. Il y a une classe politique qui est à partir de Kabila, qui ne sait que j'ai contrôlé. Avant que j'ai décision, il faut que j'aille en dimanche. Mais ma Kambouane, il s'y lit vers 2021 avec Fachi, Facharomple. C'est ça la réalité maintenant. Quand vous, dans vos autres temps-là, depuis tout le monde dit, ça fait à peu près plus de 25 ans. Crise, crise, crise. Est-ce que qu'on s'est posé ma question ? Normalement, il faut prendre du recul. C'est poser des questions. Donc, je vois beaucoup de gens dans des polémiques. Faisons un effort. J'ai emmené ces livres que vous avez un peu dénumérés pour que les gens comprennent. Les savoirs se trouvent dans les livres et non dans les réseaux sociaux. Et quand on veut expliquer à notre peuple, il faut l'orienter. Il faut être clair et précis. Et ne pas tomber dans des polémiques. On n'a pas besoin de polémiques. Oui. Ma question de savoir, M. Fody Moumba, puisque vous dites que Kagame, c'est le négrier de temps moderne. Comment Kabila, fils, s'est-il retrouvé dans ce système-là ? Qui a récupéré Kabila ? Qui l'a nommé ? Qui a fait le coup d'état ici ? Vous savez, vous êtes encore né. Vous êtes pas encore né. Quand on a assassiné Mouzé Kabila, on est âgé. J'étais né. J'étais encore petit. Hein ? Oui. Mouzé Kabila, dès qu'il est arrivé ici, tout le monde parlait qu'il y avait des Rwandais derrière lui. Le chef d'état-major, c'était Djam Skabareb. Comment on appelle ça ? Tchichi, donc Eternichisekedi, a fait une conférence de presse en demandant aux étrangers de retourner chez eux. Dire à Kabila Mouzé, nous pouvons nous rencontrer entre Congolais et discuter. Mais payer la facture de ces gens-là qui rentrent chez eux. Le 2 août 1998. Parce que les Rwandais étaient arrogants ici. Moi, j'étais là. Vous voulez avoir du travail ? On vous recommande. La plupart des gens que vous avez vus au pouvoir, c'est une recommandation des Rwandais qui étaient ici à Kichassa. Tu t'entends avec Bouguera, Djam Skabarebe. T'as du travail. Et comme ils sont très malins, ils ont gardé des armes de chantage. Si tu as été corrompu pendant cette période-là pour te récupérer. Si tu es, je m'excuse un peu, très dur, on t'a donné une femme, tu as fait des histoires, on a filmé. Et quand tu veux discuter, automatiquement, on t'est brandi. Si tu parles encore, on va sortir. Voilà pourquoi il y a un silence. Quand tu es des gens autour du Congolais à l'Est, personne ne parle. Donc, il faut que vous compreniez que la classe politique que nous avons aujourd'hui, je peux dire que 99% doivent beaucoup à Kagame. Ce n'est pas un problème d'individu. C'est un problème collectif. Kabila est parti. Est-ce qu'il a changé ? Le comportement des gens, est-ce que ça a changé ? Mais ces lieutenants disent, ces hommes, les hommes de Kabila disent qu'il a fourni beaucoup d'efforts pour participer. Et si on nous faisait un travail intellectuel, je voudrais expliquer aux gens, aux Congolais, d'où vient le problème. Je n'aime pas de polémiques. Nous venons d'où ? Nous sommes où ? Et nous partons où ? Donc, quand vous entrez dans ces polémiques-là, on est perdus. Nous avons expliqué dans les lingales à Solo, Penza, nous avons raison. Oui, mais nous avons été en partie Est depuis deux décennies et il était déjà 16 millions de morts, nous avons déplacé dans notre pays. Nous avons raison. Tout est bon. Nous avons fait un problème. Nous avons fait un problème. Et nous avons fait un problème. Nous avons fait un problème international et nous avons fait un problème. Nous avons fait un problème. Nous avons fait un problème. Que sorrowCh� ? Oui, tout est bon. Peut-être que les hommes ont décidé la ужine, les lobbys ont décidé. Globalement, fabricant szédiós. Les gens ont décidé la jagge est de banger. Les lobbys qui sont prises a découvert la conférence. La conférence bernot. Mais comme maintenant, il faut qu'il y ait des difficultés, il faut qu'il y ait une bonne langue. C'est une décision de banger, c'est une décision de banger. Et deuxième chose, au moins, les banger les congolais ont un problème. Ils ont un temps. Ils ont un temps. Ils ont un temps. Il faut qu'il y ait un enjeu. Donc, il faut qu'il y ait un enjeu, il faut qu'il y ait un enjeu. Il faut qu'il y ait un enjeu. Il faut qu'il y ait un enjeu. Il faut qu'il y ait des minérés. Il faut qu'il y ait des pétrole. Il faut qu'il y ait des façons. Il faut qu'il y ait des forêts. Donc, on peut dire qu'il faut qu'il y ait vis-à-vis il y ait de l'av dragon en�門. Il faut qu'il y ait des minérés stratégiques. Ceux qui se trouvent, il faut qu'il y ait des minérés, il ne faut pas qu'il y ait des points. L'exthmé, les classes politiques, ils y ont des méprits, ils ont un comprimé. Je ne comprends pas l'ignorance, mais il y a encore un complice qui est bel. Il y a 99% de la classe politique de Nabisso, ils doivent être à Kagame. Voilà pourquoi ça se complique. Donc le problème de Nabisso, il y a une classe politique de mercenaires. Il y a une classe politique de Nabisso. Il y a des difficultés avec Félix. Félix vient de l'opposition. Il n'a pas fait la guerre. Il y a eu pendant 30 ans. Il y a eu un père, un fils, et il y a eu des dettes. Il y a eu un pouvoir. Il y a eu une structure de la classe politique. Il y a eu une fabrication de Kagame. Il y a eu une fabrication de Kagame. qui Kagame nous est venu contrôler. Et maintenant, il se retrouve en face de la classe politique. Voilà la difficulté pour Félix. C'est vrai que nous avons personnalisé et débatté. C'est vrai que nous avons des questions de la classe politique. Nous avons des questions de la classe politique. et nous avons des questions de la classe politique. qui sont des questions de la classe politique ? Politique ? Et nous avons des russes. Félix vient de la classe politique. Il y a eu un peu de négociation avec Kagame. Parce que dans la conception de la langue, le problème entre les Rwanda et le Congo, il y a eu un problème. 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 Il faut que ça soit fait. Il faut que ça soit fait. Il faut que ça soit fait. Il faut qu'il y ait donc Agamada, la Kona, la Rwanda après ça, Mithindo, Nakichasa Boussala Oyo, Boussala Oyo Félix, Aboyango voilà le problème maintenant dans lequel nous nous trouvons d'accord, moi j'aimerais poser une question il y a certaines hypothèses certains chercheurs qui disent que ce problème la cause de l'insécurité dans l'Est c'est un problème identitaire et que les Tutsi sont marginalisés dans l'Est de la RDC ils les revendiquent, ils prennent les armes pour pouvoir prévaloir ou faire valoir leurs droits, quel est votre par rapport à cela ? C'est un faux problème une question pourquoi il n'y a que les Tutsi qui peuvent prendre des armes contre les propres pays je te donne un cas d'exemple en 1941 on a chassé les Kassayens du Katanga plus de 500 000 personnes il y a eu beaucoup de morts il y a eu beaucoup de morts mais c'est Kiong qui était responsable les Kassayens n'ont pas pris les armes contre le Congo qu'est-ce qui peut justifier ? que les Tutsis congolais prennent les armes contre leur propre pays parce qu'ils n'ont pas la nationalité congolaise ça pose un problème pourquoi les Tutsis burundais ne posent pas de problème ? il y a des Tutsis au Burundi il y a des Autos au Burundi pourquoi il n'y a pas de problème ? pourquoi il y a des Kagamé avec les Tutsis qui posent problème ? ce que vous devez comprendre si on veut dominer un état on passe par des minorités pour qu'il y ait des autres et dans la situation occidentale mais on veut gérer un état avec des minorités et non avec la majorité c'est ça on fait croire à Kagamé avec d'autres Tutsis rwandais nous sommes les seuls à vous protéger et c'est quand vous êtes là-bas au Congo il faut protéger nos intérêts c'est ça l'enjeu l'enjeu c'est lui-là protéger les Tutsis parce que les Tutsis qu'on parle là c'est pas tout la comité de Tutsis c'est Kagamé avec ses amis c'est Kagamé avec ses amis une clique des gens qui sont au pouvoir au Rwanda avec des aventuriers des Tutsis tout comme Routou qui sont dans des massisses les documents que j'ai donné là du CNDP OM23 tout est expliqué dedans à l'est du Congo là les massisses les fermes qu'il y a là-bas sont des fermes gérées par des élites Tutsis du Congo ou Tutsis du Congo avec la complicité du régime de Kagamé vous avez des généraux Rwandais qui ont des terres des concessions au Congo les petits Tutsis les pauvres la population n'a rien à voir avec ça c'est un faux débat M. Fadi Mourouba une question que vous puissiez éclairer une question de de clarification est-ce que au Congo il y a une ethnie Tutsi ou il n'y en a pas ? non c'est ça la confusion au Congo il n'y a pas d'ethnie Tutsi il n'y a pas d'ethnie Otu vous avez des communautés Tutsis et des communautés Otu c'est quoi la différence ? la différence c'est que ils viennent de l'extérieur que ce soit les Otu comme les Tutsis ils ont immigré l'histoire est là ces gens ont immigré ici nous faisons la confusion entre la nationalité qui est du domaine juridique et l'ethnicité qui est du domaine sociologique c'est ça la confusion qu'on crée ici est-ce que vous avez vu qu'il y a des Tutsis au Burundi qui posent des problèmes ? il y a des Tutsis au Burundi non ? et vous entendez même les Burundi non non nous allons nous battre là-bas on tue des Tutsis au Burundi pourquoi il y a des gamins qui doivent faire ça ? hein ? mais une autre question monsieur Fouy toujours sourd dans le même ordre d'idée pourquoi alors cet outil-là disent qu'ils sont marginalisés pourquoi c'est pas la première fois qu'ils prennent les armes RCD CNDP M23 pourquoi pourquoi ils prennent toujours les armes ? j'ai bien dit il y a le livre que Buoya a écrit prends le livre là madame lis un peu ce petit livre celui-là oui géopolitique de l'instabilité dans la dans la région des grands lacs réflexion sur réflexion sur le réfugié ces acteurs long terme ces acteurs auteurs de mutations géostratégiques ça signifie quoi ? qu'est-ce qui s'est passé en 59 ? pendant la colonisation les Belges protégeaient les Tutsis donc quand on dit Tutsis c'est qu'ils étaient au pouvoir parce qu'en réalité il n'y a pas de façon de Tutsis et Hutu pas de différence c'est la même culture la même langue ce qui était au pouvoir c'était la royauté qui était protégée par des Belges c'est cette royauté qui avait accès à l'école la majorité de la population qu'on peut appeler Hutu était écartée quand il y a élection pardon l'indépendance le pouvoir Tutsis qui était au pouvoir donc le Royaume Tutsis a pris position contre pour l'indépendance et contre la colonisation et les Belges ont utilisé les Hutus pour les dire maintenant c'est votre tour de prendre la place donc le problème est politique le problème n'est pas ethnique les Hutus avec les Belges ont chassé les Tutsis la réalité a été chassé vous êtes au Rwanda dans quel pays ? au Rwanda en 59 ils se sont éparpillés à travers toute l'Afrique des Grands Lacs vous en avez au Congo vous connaissez Bissengimana c'était un Tutsis il était j'étais le cabinet de Mobutu c'était un Rwandais ça veut dire qu'ils viennent tous du Rwanda ils se sont éparpillés ils expliquent nous ne voulons pas du Rwanda on les a chassés par la révolution Hutu en 59 ils sont venus au Congo Tanzanie Ouganda et vous avez aussi Kenya qui se sont éparpillés vous savez au Rwanda pour accéder au pouvoir il faut passer par la violence les Hutus ont chassé les Tutsis ils sont partis pour tous ces Tutsis le problème c'était retourner dans leur propre pays ils se sont battus c'est comme ça qu'ils ont créé Tutsi Power pour qu'ils retournent chez eux et les Kagame qui étaient dans dans le camp de réfugiés c'est Kagame ce sont des Tutsis Ougandais qui ont aidé Moussevine à prendre le pouvoir et Kagame était un patron des civils de renseignement à Kampala il y a eu des problèmes maintenant d'autres les Ougandais ne voulaient pas voir les Rwandais sur la place il fallait les trouver par où où les mettre et ça coïncidait avec la vision de Bill Clinton sur l'Afrique pour mettre la main sur les richesses on est parti chercher Kagame et Moussevine et les autres on les a formés Kagame a été formé par les Américains formé par les Américains on dit chasser d'abord les Hutus donc on les avait chassés en 59 maintenant eux aussi ils ont pris les armes pour chasser d'abord leur objectif c'était chasser les Hutus pour eux ancien du royaume de Toussi Kagame est de la filiale la lignée royale il faut bien relire un peu il vient d'où quelle est sa mentalité on chasse les Hutus mais pour les Rwandais pour le pouvoir de Kagame c'était de rester là-bas mais pour les Américains non il fallait qu'ils chassent c'est là où il y a les Rwandais pauvres il fallait mettre la main sur le Congo il y a trop de richesses c'est comme ça qu'ils sont venus juste chez nous donc on a utilisé le comment on appelle ici le réfugié Rwandais Toussi pour réconfigurer l'Afrique des Grands Lacs ce que nous vivons maintenant c'est la réconfiguration de l'Afrique des Grands Lacs est-ce qu'il y a eu un arrêté ou une ordonnance plutôt du chef de l'état Mombudu accordant la nationalité à tous les Tutsis est-ce que c'était il a accordé la nationalité ou il a reconnu qu'ils étaient Congolais non ils étaient Zahiro je pense que les livres sont là pour vous expliquer en 81 je pense en 81 tous les Tutsis ont été reconnus tous les Rwandais qui étaient sur le territoire Tutsis ou tout on leur a donné la nationalité collective on leur a donné ou on leur a reconnu on leur a donné la nationalité collective par ordonnance par Mombudu ça a été donné par Mombudu reconnu comme Congolais le président Tutsis a donc raison de dire que le Banyamundi sont des Congolais le problème je reprends ici être Congolais c'est la nationalité qui dit nationalité c'est les droits c'est l'aspect juridique aujourd'hui on a des Angolais donc on appelle des bas Congo qui sont en Angola des bas Congo qui sont en Congo ceux qui sont en Angola des appels comment Angolais non ceux qui sont en Congo des appels comment Congolais mais il n'y a pas de problème c'est des la question il faut se poser pourquoi il y a un problème avec les Tutsis rwandais pas avec les Tutsis burundais mais il faut dire qu'il faut dire qu'aujourd'hui il y a un problème ici qu'il y a un problème et il y a un problème de l'Angola le fonds de commerce il y a un problème il y a Paul Kagame qui a fait un FDL 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 qui a été neutralisé plus d'une fois mais il y a un problème il faut qu'il faut qu'il faut neutraliser comment est-ce que tu aurais échappé quand même est-ce que ça fait 30 ans est-ce que comment on peut penser que ça ne tient pas debout en fait pour les empêcher empêcher d'autres rwandais de réclamer le pouvoir à Kigali si aujourd'hui on dit à Kagame mettez-vous ensemble pour trouver un compromis politique tous les Hutus ne sont pas génocidaires il y a des Hutus qui font la politique pourquoi Kagame refuse Kagame refuse pourquoi parce que ceux qui ont communé la politique ont le pouvoir que faire abrandir toujours le génocide il y a des bâtissiers il y a des bâtissiers ils font de commerce à Kagame et bien ils ont soutenu mais ça ne fera pas longtemps il suffit que Makamoya géopolitique échangée sur le plan international vous allez voir cette crise sera résolue dans quelques jours et le jour que Kagame ne sera plus au pouvoir cette crise sera résolue ça fait six ans que le président Tisekedi est au pouvoir qu'est-ce qui bloque à ce qu'il puisse mettre fin à cette insécurité puisque vous avez dit tantôt que Tisekedi a mis fin à cette domination de Kagame sur Kinshasa sur toute la RDC Kagame ne dirige plus les Congolais comme avant aujourd'hui il y a un fils du pays qu'est-ce qui empêche que six ans après ils n'arrivent pas à ramener la paix au Congo je vais dévoiler ici d'abord 99% des Congolais qui font la politique actuellement doivent beaucoup à Kagame c'est la fabrication des Kagame ou c'est vide ce ne sont pas des élites autonomes moi je parlerai ce sont les mercenaires et ces mercenaires posent beaucoup de difficultés à Friksant Tisekedi ça c'est la première chose ça c'est au niveau politique au niveau de l'armée quand vous êtes assassiné on est parti donc les Congolais sont partis en Afro ici la Sancide on a trouvé un compromis politique on a on appelle les accords Sancide on a mis un gouvernement de transition 1 plus 4 1 président plus 4 4 vice-président et dans ces 4 vice-présidents il y avait Roubaix qui contrôlait qui a pris l'armée la Sancide de renseignement la Sancide de sécurité et l'administration tout donc Roubaix avait la main sur tout ce qui est militaire soldat service de renseignement comme vice-président et pendant cette période on a fait après Sancide on a fait un mixage on a pris tous les bandits qui étaient il y avait beaucoup de de Rwandais qui étaient les caporaux à Kigali ils sont devenus des généraux chez nous grâce aux accords de Sancide ils ont porté des galons des colonels des majors ils étaient des caporaux rwandais ils sont connus c'est ce qu'on appelle les brassages il n'y a pas seulement que certains bandits rwandais mais il y a eu les gens de Jean-Pierre Mbemba qu'on a encore pris qu'on a été dans l'armée les gens de Mbemba étaient congolais est-ce que c'était des militaires c'était des rebelles des rebelles de quelle nationalité c'est ça la question mais tu dis que les militaires il faut être des militaires ce n'est pas être des rebelles mais de quelle nationalité mais de congolais la thèse selon laquelle Mbemba a été soutenu par les Ougandais mais c'est vrai ce n'est pas de doute il y a celui qui fait l'émission le Congo je connais le Congo c'est Thomas le Waka il faut lui poser la question allez poser la question vous êtes journaliste allez poser la question Mbemba est en quelque sorte aussi auteur de l'infiltration dans l'armée parce qu'il a selon ce que on a mis tout le monde qui était dans la rébellion sont devenus des généraux des caporaux pardon des majeurs des colonels mais pourquoi on cite seulement le nom de Kabila pendant que je ne voudrais pas revenir sur les individus les individus il faut éviter ça parce qu'ici nous faisons un débat de fond et c'est important nous sommes ensemble parce qu'on voit des individus cette question du Congo dépasse les individus nous devons savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement nous devons expliquer à notre peuple pour que les gens comprennent 30 ans de crise on n'a pas continué comme ça donc j'ai parlé de brassage ça c'est ça c'est patron de service de renseignement sécurité tout ça et de l'armée après RCD et comment RCD il faut qu'on explique à notre population qu'est-ce qui s'est passé Mouzé arrive avec nos amis Rwandais Ougandais et un jour Mouzé décide de les chasser le 2 août Mouzé les a chassés 1978 ils sont partis à Kigali ils sont revenus vers Goma ils ont fait un raid sur Kitona ça c'était qui Mouzé avec des avions ils sont arrivés donc c'était comment arriver à mettre la main sur base de Kitona remonté jusqu'à Kichassa heureusement Mouzé a pris parole il a demandé au peuple qu'il allait se défendre donc ceux qui ont arrêté les rebelles les rwandais même les congolais qui étaient complices c'était la population avant que les troupes Zibamboyennes arrivent à Kichassa et ça jamais on ne vous l'a dit il faut relire l'histoire Mouzé se mettait au pouvoir assassiné Kabila Rive 2004 Mouzé et Kounda Batouare des Rwandais bien connus Kounda est à à quel est ce qu'aujourd'hui tout comme Mouzé ils ne sont pas au Congo ils sont des Rwandais Kounda attaque Bukav pour la toute première fois à Kichassa on lance un mot d'ordre 2004 on a saccagé les bureaux de la Monisco les étudiants sont descendus du campus jusqu'à la Gombe les occidentaux qui soutenaient les Rwandais les Nkoundé les autres étaient obligés de reculer on a demandé à Nkoundé et Moutébouzi ils sont rentrés au Rwanda après on part aux élections 2006 ça se passe un peu calmement après Kounda revient encore en disant non nous ne sommes pas représentés c'est pas normal nous les tous nous sommes malmenés ici donc tu vois c'est tout un processus avec le même discours pour faire fatiguer les gens et couper le Congo en morceaux Kounda décide d'attaquer Goma Kounda fait des attaques ces jours-là à Kishasa on décide d'envoyer une affaire de 3,5 mille ou bien 10 mille militaires avec toutes les armes qu'on a acheté Kounda arrive pardon les militaires congolais arrivent à Goma les atterrissent c'est Kounda à peine vous êtes là sans tirer un coup de feu on a pris toutes les armes on a perdu beaucoup de militaires maintenant face à ces situations c'est comme ça qu'on a imposé les accords du 23 mars c'était pour résoudre cette crise et dans cette crise dans ces accords on a donné tout à Kounda pour la toute première fois un état qui sait de tout aux rebelles mais qui était derrière l'occident parce que sur le plan international on veut faire croire aux gens que la crise à l'est du Congo c'est une crise ethnique qu'est-ce qui a été cédé en Kounda concrètement selon l'accord vous nous rappelez s'il vous plaît je pense il y a c'est d'abord d'abord c'est Remu Chibanda qui a signé avec un Kounda qui était témoin au Bassanjo et le président Tanzania il signe c'est d'accord parce que le gouvernement avait perdu la guerre Kounda a imposé ses lois et le gouvernement a tout cédé on a reconnu un Kounda d'abord d'intégrer ses militaires et que l'on dégrade et parmi ses militaires il y a beaucoup de Rwandais deuxième chose on a demandé à Mkounda le CNDP qu'il devienne un parti politique donc ils ont intégré maintenant la classe politique congolaise non seulement ils ont mis la main sur l'armée maintenant c'est au niveau de la classe politique congolaise et le CNDP n'a pas déplacé ses troupes par exemple pour laquelle on vous parle au partenariat c'était un mixage on a mélangé mais quand on dit pardon brassage avec le CNDP on a fait le mixage donc Kounda gardait ses gens et personne n'a touché c'était une armée dans l'armée et il a imposé je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans cette histoire Kounda a imposé à l'état congolais ce qu'il faut faire donc on a tout donné on a tout donné en Kounda mais c'est pas en Kounda parce derrière en Kounda vous avez Kagame vous avez le multinational les globalistes les promesses c'est quoi mettre la main sur nos richesses donc nous sommes dans ce que je n'ai pas appelé une lutte pour la libération la deuxième libération c'est quoi ? c'est une négociation la négociation c'est une pandémie c'est un PDP et un parti politique donc il va infiltrer la classe politique après l'infiltration il y a le RCD après ça il y a l'armée c'est un PDP, le chef le chef, le coroner, le général il va intégrer l'armée donc Kunda, le SNDP a décidé la place, il y a armée pardon, la place à laquelle il y a le gouvernement congolais parce que le gouvernement Azarki est très faible et c'est, bah c'est un PDP il y a eu un PDP il y a eu un PDP et c'est quand il y a eu un PDP 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 comment dirais-je il ne comprenait pas il ne comprenait pas il y a eu un PDP c'est pas normal il y a eu les mises en oeuvre L'accord du 23 mars 2009. 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 L'objectif de Bango, c'est de couper le Congo en morceaux. L'accord du 23 mars 2009. L'accord du 23 mars 2009. L'accord du 23 mars 2009. L'accord du 24 mars 2009. L'accord du 23 mars 2009. L'accord du 23 mars 2009. L'accord du 24 mars 2009. L'accord du 24 mars 2009. Il faut comprendre ça. C'est un problème d'individu. Parce que c'est un problème d'individu. 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 Quand Kagame dit que le président respecta Marobana.... Tu es à ouest Bédany? Ma chère, Félix est chef de l'Etat. Félix est à la tête d'une grande puissance. K rewrite comme cela. Vous voyez, les congolais mar monasterent ce que l'on appelle lala volonté de pression. issues de grand努力. Donc cette classe politique que nous avons aujourd'hui ne vaut pas grand. Cette classe politique ne mérite pas ce pays. Kagame, du temps de Mobutu, ont payé les Rwandais, et les militaires, et les enseignants. Tous les Rwandais, ils ont étudié où ? C'est un quelque chose, non ? Comment aujourd'hui vous pensez que Kagame peut donner des ordres ? Non, ça doit s'arrêter. Kagame peut donner des ordres pendant 25 ans, quand Kabilité est là. C'est fini. Alors, M. Frédéric Moumba, c'est ma dernière question. Mme Nami va poser cette dernière question. Il y a une tribune que vous avez signée tout récemment, où vous disiez que la fin de Kagame est proche. Quels sont les indicateurs ? Ça fait plus d'une année. J'ai signé la tribune dans un journal de la place. J'ai fait l'émission chez vous, ici, avec votre patron, Bossembe. Il ne croyait pas. Ça signifie quoi ? Il y a un changement de paradigme sur le plan géopolitique. Kagame, on l'utilisait quand c'était la lutte contre le terrorisme. Il devrait prendre ses militaires, ses soldats, donner à l'ONU. Les Français, jusqu'aujourd'hui, ils traitent avec lui en disant qu'il y a terrorisme au Mozambique. La France a financé. Les Américains ne sont pas dans ça. Les Américains sont maintenant dans un nouveau paradigme. Compétition entre grandes puissances. Ça signifie qu'aujourd'hui, je dirais un peu, l'ennemi de l'Amérique, bien à déverser l'Amérique, ce n'est plus le terrorisme. C'est la Chine. La Chine sera, d'ici 2030, la première puissance mondiale. Alors, les Américains ont changé les camps. Le problème, c'est la Chine. Ce n'est pas d'aller faire encore de la guerre contre le terrorisme. Donc, Kagame n'a plus d'utilité. Actuellement, les Américains veulent utiliser Ruto. Et les Américains ont fait une déclaration claire. Ruto, ils ont signé des accords avec les Américains stratégiques. Donc, Ruto vient de prendre la place de Kagame de Mosevigny. C'est fini pour lui. C'est question de quelques temps. Laissons le temps au temps. Après les élections américaines, vous saurez ce qui va se passer. On me découvre, Dimon, ma question à Souka. On a dit que tous les élections sont en états-Unis. Ils ont fait sa position en Abissau, mais l'élo. Ils ont fait sa position en nature. Ils ont fait sa position en comité. Ils ont fait sa position en démocratie. On a dit que nous avons fait sa situation en Mosevigny. On a fait sa position en banane. Il faut tout définir. On a fait sa position en Américain. Il a fait sa position en Chine. Il a fait sa position en Russie. donc c'est comme dans le monde de Moussous donc je suis contre notre nom il faut définir la position de Nabisso pour travailler dans le monde donc les les Nabisso, les Bantoyes, les Balingui les Bistosales, les Bansans, les Bango ceux qui osent contre nous, osent l'été on ne va pas encore faire plaisir à quelqu'un donc c'est la nouvelle politique que je pense qu'on va adopter on doit travailler avec tout le monde on appelle ça multi-alignement c'est ça les nouveaux termes les nouveaux concepts vous êtes de gauche, de droite communiste, capitaliste contre communiste ça n'existe plus, maintenant il faut s'aligner c'est comme quel pays ici, le Vietnam le Vietnam a fait la guerre avec l'Amérique, aujourd'hui il travaille avec l'Amérique le Vietnam travaille avec la Chine tout marche et M. Isili votre mot de la fin par rapport à l'émission il y a mon corner et le mot tout dans ma opinion est-ce que contexte est-ce que c'est un cas de guerre c'est jugé ? mais d'emblée je peux vous dire si Félix n'était pas président le Congo allait disparaître un bon qu'est-ce qu'il a fait pour maintenir le Congo je vous ai parlé de Diana ici du coup l'interdit par un diplomate américain qui lui a dit lui avait dit Kabila serait le dernier président donc après Kabila n'avait pas existé Félix est venu sauver le Congo mais laissons l'histoire faire son travail très bien c'est tout M. Fédi Moulumba vous êtes politologue chercheur et ancien journaliste Maton Domingue je vous en prie vraiment merci Ndé Kodane merci beaucoup Mme Normie merci nous nous sommes tous partout à travers le monde j'espère que nous avons été clair nous avons été expliqués nous avons été signés les situations sécuritaires nous avons été signés nous avons été signés nous avons été signés donc tout à l'année prochainement et Kimia n'a pas beaucoup d'un ami non au revoir